L'Italie sacrée après sa victoire au tir au but face à l'Angleterre en finale de l'Euro 2020. Plusieurs joueurs anglais victimes de commentaires racistes après match sur les réseaux sociaux. Un point sur le mercato et les amicaux en Ligue 1. Toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. La squadra Azzurra est sur le toit de l'Europe. En s'imposant 3-2 au tir au but en finale face à l'Angleterre à Wembley, l'Italie a remporté le deuxième Euro de son histoire après l'édition 1968. La disette se poursuit elle pour les Free Lions qui avaient pourtant tout bien fait dès l'entame de match. Après une belle action collective initiée par le renversement de jeu de Kane, Tripierre ajuste un centre au second poteau pour la reprise du gauche de Shaw qui rentre avec l'aide du poteau. Deuxième minute de jeu, les Britanniques sont devant au tableau d'affichage. S'ils semblent supérieurs aux Italiens dans le premier quart d'heure, les hommes de Southgate vont ensuite reculer et se contenter de défendre. Les transalpins prennent alors confiance au fil des minutes. Chiesa sonne la révolte avant la pause en envoyant une frappe du droit à du poteau. Au retour des vestiaires, l'attaquant de la Juve et son coéquipier Insigné butent sur Pickford avant que Bonucci n'égalise à la 67ème minute. Sur un corner, Berardi dévie le ballon pour la tête de Verratti au second poteau. Pickford repousse sur son montant mais Bonucci suit bien et s'arrache pour égaliser. Sonné, l'Angleterre subit mais parvient à tenir jusqu'aux prolongations. Là, l'Italie continue de dominer sans se créer de réelles situations. Incapables de se départager, les deux nations s'en vont se défier au tir au but. Berardi et Kane transforment mais pas Bellotti qui est mis en échec par Pickford. Les locaux passent donc devant grâce à Maguire, 2-1 pour l'Angleterre. Troisième et quatrième tireur italien, Bonucci et Bernardeschi convertissent leur tentative. Au contraire de Rashford et Sancho, rentrés en jeu exprès à la 119ème minute et choisis par Southgate pour tirer malgré leur jeune âge. L'Italie a donc renversé la situation et le dernier tireur, Jorginho, a l'occasion de donner la victoire à son équipe. Oui mais voilà, Pickford sort le grand jeu et repousse sa tentative. L'Angleterre est toujours en vie et doit absolument marquer pour continuer la séance. Du haut de ses 19 ans, Saka se présente face à Donnarumma et voit son tir croisé être arrêté par le gardien italien qui offre donc l'euro à son pays. Séduisante dans le jeu tout au long de la compétition, la squadra Azzurra s'offre un deuxième titre continental, témoignage d'une renaissance orchestrée par Roberto Mancini. Au contraire de la joie affichée par les médias italiens, les Anglais, toujours maudits, déplorent eux les larmes de leur héros comme le titre The Independent, Cyprès choisit lui de Guardian. Si la presse d'Outre-Manche n'accable pas les trois jeunes mis en échec lors de la séance de tir au but, Saka, Sancho et Rashford ont été la cible de plusieurs messages racistes sur les réseaux sociaux. Sous leurs photos Instagram, les joueurs ont reçu des commentaires haineux, d'autres les comparant à des singes. À travers un communiqué, la Fédération anglaise de football s'est dite consternée et dégoûtée, une enquête a été ouverte par la police de Londres. Enfin, on termine ce journal à Marseille, qui a disputé son deuxième match amical hier. Après la nette victoire contre Martic 3-0 la semaine dernière, l'OM s'est imposé 2 buts à 1 face à 7 hier grâce à des buts de Diang et Payet. Les Olympiens disputeront leur prochain match jeudi 15 juillet à 21h contre le Servette FC. Niveau mercato, et comme prévu, les Fosséens ont officialisé hier l'arrivée en près de Paulo López en provenance de l'AS Roma. À 26 ans, le gardien espagnol débarque sur la cannebière pour concurrencer l'éternel Steve Mandanda. D'après RMC Sport, si Paulo López joue plus de 20 matchs avec l'OM, l'option d'achat à 15 millions d'euros sera automatiquement activée. Côté départ, celui de Lucas Perrin se précise. Un temps annoncé à Clermont, le défenseur français de 22 ans va finalement rejoindre Strasbourg, selon l'équipe. Le premier Auvergnat n'a pas souhaité s'aligner sur la demande de prêt avec une option d'achat quasi automatique d'environ 1,5 million d'euros. Perrin devrait s'engager dans la semaine avec le Racing.